Shalom, 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 peuple de Dieu, je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia, c'est pour vous rappeler au peuple de Dieu que nous sommes bien arrivés en Côte d'Ivoire depuis le vendredi passé, nous sommes déjà là et déjà la mobilisation sur le terrain a commencé. Amen. Donc nous sommes là ce matin pour vous présenter le programme détaillé, comment les choses vont se passer en Côte d'Ivoire ici. Amen. Alors nous sommes localisés à Péngerville. Amen. Toutes les activités du réveil vont se concentrer à Péngerville, au lycée moderne de Péngerville. Je sais que tout le monde connaît le lycée moderne de Péngerville, c'est très connu. Si tu ne connais pas, il suffit d'aller sur BAPS et tu tapes seulement le lycée moderne de Péngerville et tu seras orienté sur le lieu des activités. Amen. Alors nous serons hébergés à la salle des fêtes, la grande salle. Amen. Le lycée qui a une grande salle qui va contenir beaucoup de personnes. Amen. Alors donc, je suis là pour présenter en détail le programme des activités. Et déjà, je vous rappelle que nous avons commencé depuis hier le culte. On a fait le culte de rencontre hier. Et aujourd'hui, ce lundi et mardi, nous allons explorer le terrain par l'évangélisation, par la communication, par tous les moyens. Amen. Et après le mercredi, maintenant, après le mercredi jusqu'au dimanche, nous allons organiser de grands séminaires. De grands séminaires. Et il y a tout de même, je me tiens à la porte, je frappe. Amen. Et c'est tiré de l'Apocalypse où le Seigneur s'est adressé à l'église de l'Odyssée. Parce que la Côte d'Ivoire traverse vraiment ses moments critiques dans sa phase. Alléluia. De croissance dans l'œuvre. Amen. Alors, ça va commencer à partir du mercredi. Plutôt mercredi 20 août, pas 24. Mercredi 20 août. Amen. À partir de 9h. De 9h à 13h. Nous allons faire le premier thème. Et de 13h à 15h, on aura du 12h café. Ça permet de se détendre, de récupérer un peu. Et on reprend à partir de 15h. De 15h à 18h. Amen. Donc, lundi, mercredi, plutôt 9h à 13h. De 15h à 18h. Ce sont les moments d'enseignement, de modification. Et ça va se passer du lundi jusqu'au dimanche. Donc, mercredi, plutôt, nous aurons le programme de 9h à 13h, 15h à 18h. Jeudi, 9h à 13h, 15h à 18h. Vendredi, on aura également 9h à 13h. Et le samedi, ce sera plutôt de 9h à 13h. Amen. De 9h à 13h. Et pour faire le séminaire. Alors, l'une des nouveautés du séminaire pour la Côte d'Ivoire, c'est que, après les moments d'enseignement, on aura des moments de prière. Il y a des fois de prière. Des fois de prière intense, des prières prophétiques, où le séminaire va libérer les parents sur les vies. Amen. Les ministères qui sont morts, les ministères qui sont agonisés, les ministères qui sont dans la confusion, le séminaire va redresser ses ministères. Et c'est le moment d'inviter tous les hommes de Dieu, vous vraiment qui recherchez la vérité, vous qui, vraiment, êtes fatigué de ce bois-là, de ce qu'on appelle d'église. Amen. Aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup d'hommes, de beaucoup de serviteurs qui sont épris de la vérité. Mais les ministères dans lesquels les églises, dans lesquelles les églises, ça ne le permet pas à arrêter de faire valoir. Amen. De corriger ce qu'il faut corriger. Je pense que ce séminaire va beaucoup vous aider à avoir l'équipement nécessaire pour mieux bâtir les ministères, les ministères de l'église. Amen. Pour préparer le retour de Jésus. Parce que c'est très important. Une église qui ne prépare pas le retour de Jésus, en réalité, c'est une église, en réalité, terrestre. Amen. C'est l'église terrestre, c'est l'église charnel. Oh, l'église, c'est pour préparer les saints pour le retour du grand maître. Donc, du mercredi au samedi. Amen. Le séminaire va se tenir. Et le samedi aussi. Amen. Le séminaire nous aime tellement. On aura une grande veillée aussi, une grande veillée à part de la soirée. On va être 22h. Samedi, 31h. août, on aura une soirée de veillée de prière à part de 22h jusqu'à l'aube. Donc, le séminaire va descendre et va toucher la vie, va impacter la vie. Ceux qui sont malades, ceux qui sont affligés, ceux qui ont besoin de délivrance, je pense que le moment est venu pour vous. C'est une occasion à ne pas rater. Alléluia. Donc, le dimanche matin, nous aurons, on ira au zoo de baptême à part de 7h. Donc, juste après la veillée du samedi. Amen. Tout va s'est terminé vers l'aube à part de 6h. On ira au zoo de baptême juste après la veillée à 7h. Amen. Le dimanche. Le dimanche 1er septembre, ce sera le baptême. Amen. Le lieu de baptême vous sera éduqué pendant le séminaire. Donc, le dimanche 1er, toujours dans la soirée, à partir de 15h, nous aurons aussi un autre culte. Mais c'est l'excuse spéciale. C'est l'excuse qui va couronner le séminaire. C'est là qu'on aura encore des moments de phase de questions-réponses. Amen. Déjà, même le samedi, on va commencer par recevoir les questions-réponses par rapport aux thématiques qui ont été abordées pendant tout le séminaire. Donc, tous ceux qui ont des préoccupations dans le ministère des préoccupations concernant la vie de l'église, le samedi, le dimanche, sont les bienvenus pour vraiment décortiquer de long en large avec la profondeur. Amen. Pour mieux comprendre, désormais, comment une église doit se composer, se préparer pour le retour de Jésus. Amen. Donc, ça, c'est la première phase du programme du séminaire. Et la deuxième phase, maintenant, concerne le réveil spirituel. Et ça va permettre de bâtir l'église de la cause du voile. Amen. Et ça va, le programme, en ce qui concerne le réveil spirituel, vont, 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 ces programmes vont démarrer à part du mercredi, mercredi qu'à septembre, au dimanche, 8 à septembre. Amen. Donc, comment ça va se passer? Déjà, le lundi, même, le lundi 2 de septembre, le mardi 2 septembre, nous aurons, dans la matinée, à recevoir les arts. Ceux qui ont des situations spirituelles, ceux dans les fumeurs, l'heure devient vraiment confuse. Et ils sont au privé. Ceux qui ont des points de sorcellerie, ceux qui vraiment ont besoin de l'aide de cet esprit. Comment sont les bienvenus pour ces moments d'écouter d'entretien? Amen. Ça va se passer. En fait, dans les locaux, on va vous donner des points de précision. Amen. C'est de 10h à 15h. Lundi 2 septembre de 10h à 15h. Mardi 3 septembre de 10h à 15h. Écoutes et entretiens. Amen. Et le mercredi, nous allons commencer le programme de réveil. Amen. Ça va commencer par un moment de jeûne, de jeûne de répartance. Amen. Et le jeûne, c'est le jeûne à fruit. Amen. Sinon, nous dirons jeûne sec. Alléluia. Comme tout le monde n'a pas la même force de faire le jeûne à sec, alors ceux qui ont la force peuvent faire le jeûne à sec pendant tout le programme. Le jeûne à sec de 3 jours. Amen. Et les autres qui ne peuvent pas, qui n'ont pas la capacité, ne vont pas avoir à fruit. Amen. Donc, à part du mercredi 4 septembre jusqu'au mercredi 4 septembre, jeudi 5 septembre et vendredi. Amen. Ce sont les 3 jours de jeûne. Alléluia. Et comment ça va se passer, ce programme de réveil spirituel pour l'église. Déjà le mercredi, dans la soirée, nous aurons à part du 17h, on aura des moments d'enseignement, des moments de prière, de répentance, de supplication. Amen. Pour que le Seigneur vraiment tourne son regard favorable, afin que sa lumière, sa grande lumière descende dans la vie. Alléluia. Donc, on aura des moments de répentance à part du 17h. le mercredi, pareil aussi pour le jeudi. Amen. Mais le vendredi, ce ne sera pas à 17h, ce sera la soirée. Amen. Donc, le programme va commencer à partir de 22h. Donc, on aura encore une autre veillée spirituelle. Alléluia. Vraiment, le Seigneur est merveilleux. C'est ce qui est merveilleux. Donc, un programme de veillée qui va couronner les 3 jours de jeûne. Donc, le vendredi, alléluia, le vendredi 6 septembre, ce sera la prothéose, de la prière. Amen. Donc, nous allons prier jusqu'à l'aube. Et le lendemain matin, c'est-à-dire le samedi, septembre et septembre, nous irons au zoo de baptême. Donc, on aura deux vagues de baptême pendant cette mission sur Abidjan. Et le dimanche, le dimanche 8 septembre, à partir de 17h. Alléluia. Nous aurons un grand culte, un culte vraiment de fin de mission sur Abidjan. Et ce qui sera un culte de consécration, un culte de fusion du Saint-Esprit qui va couronner par le repas du Seigneur. C'est très important. Le repas du Seigneur. Parce que ça permet en réalité de bâtir l'église dans l'été. Amen. L'été dans le Seigneur. Et c'est très important. Donc, voilà un peu le programme. Mais déjà, je tiens encore à vous rappeler aux uns aux autres que les jeudis et nos mercredis et jeudi, mercredi 4 septembre, jeudi 5 septembre et vendredi 6 septembre, nous aurons des prières dans la journée. Amen. À partir de 13h. Donc, on va faire des prières sur le site. Amen. Pour ceux qui vont rester là, on va prier comme eux. Donc, ce sera un moment aussi de répentance. Alléluia. Donc, nous invitons tout le peuple ivoirien. Vous qui êtes à Duton, vous qui êtes à Cocody, vous qui êtes à Riviera-Palmuret, vous qui êtes à BGV, vous êtes les premiers. Amen. Vous qui êtes à Divo, revenez. Il y a de place pour vous. Amen. Vous qui allez quitter loin, vous qui allez quitter Soubré, vous qui allez quitter Gagnois, Saint-Pédro, tout ça là pour le programme. Alléluia. Là, l'une des merveilles, c'est que le lieu des activités est suffisamment grand pour héberger même nos frères et soeurs qui vont quitter loin. Donc, quand tu es à Grand-Bassab, tu es invité. Alléluia. Tu es à Jopougon, tu es invité. Tu es à Benoît, à Boisseau, à Djamé, tu es invité. Amen. Partout à Bengourou, vous êtes invité. Amen. Donc, vraiment, ne ratez pas ce grand événement qui est unique. Alléluia. Vous avez demandé le réveil. Vous avez prié que le Seigneur, lui-même, va descendre le feu du réveil encore sur la Côte d'Ivoire. Donc, ne ratez pas cet événement. Ne vous laissez pas compter cet événement. Soyez vraiment les vivants, les acteurs. Alléluia. Donc, vraiment, nous bénissons le Seigneur pour ce qu'il a commencé. Nous bénissons le Seigneur pour votre vie. Soyez richement bénis et pas ce réveil parce que c'est le réveil de la restauration. C'est le réveil qui apporte la gloire de Dieu. Amen. C'est le réveil qui rétablit toutes choses. Amen. Donc, vraiment, tout le staff du groupe Jésus revient. Vous salue. Alléluia. Shalom. 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 Le réveil tant attendu en Côte d'Ivoire est enfin là. Le groupe international d'évangélisation Jésus revient sous le haut commandement du Saint-Esprit descend en Côte d'Ivoire ce 24 août 2024 pour un méga réveil de la saine doctrine. Chaises ! Chaises ! Chaises ! Chaises ! Chaises ! Peuple ivoirien, tu n'es pas des moindres parmi les nations qui aspirent à ce grand vent de réveil de la saine doctrine. C'est pourquoi ton Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, s'est souvenu de toi et envoie ses ouvriers qu'il a équipés et qui parcourent toute la terre en sonnant la trompette de repentance et prêchant le vrai évangile de la saine doctrine selon l'ordre qu'ils ont reçu du maître de la moisson. Ézéchiel 38, verset 9. Tu monteras, tu t'avanceras comme une tempête, tu seras comme une nuée qui va couvrir le pays, toi et toutes tes troupes et les nombreux peuples avec toi. Il a sous nos pieds, il a sous nos pieds, il a sous nos pieds, Satan sous nos pieds. En effet, cette nuée sous la puissance du Saint-Esprit atterrit sur la terre de l'éléphant d'Afrique pour dissiper les vents de fausses doctrines religieuses afin de libérer les âmes en captivité. Même s'il faut comme au temps de Noé, où Noé a crié, 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 en son épargne, et personne ne l'a fait écouter. Nous aussi, nous serons criés dans les rues de la Côte d'Ivoire comme le Seigneur nous envoie. C'est pourquoi, toi qui as perdu tout espoir de trouver une vraie Église qui enseigne et pratique la vraie doctrine biblique. Toi qui as perdu le goût de la vie chrétienne à cause de toutes les confusions dans le corps de Christ. Toi qui veux adorer Jésus-Christ, le véritable Dieu en esprit et en véritable pour une vraie intimité avec le Seigneur. Toi qui cherche un vrai troupeau là où te préparer pour le retour imminent du Seigneur Jésus-Christ à travers la sanctification, corps, âme et esprit. Toi qui as des dons spirituels et des talents que tu veux mettre au service de Jésus-Christ. Toi musulman, catholique, céleste et autres qui veux expérimenter la vie chrétienne selon les saintes écritures bibliques à l'image de l'Église primitive. Voici le moment où Jésus-Christ descend pour vous impacter et restaurer votre vie spirituelle. Vous tous qui suivez la chaîne Jésus-Revient TV et désirez participer à ce grand mouvement spirituel révolutionnaire, venez écouter, voir et toucher du doigt l'Évangile pur qui restaure l'âme. Au menu des activités, des séminaires sur la Seine-Doctrine, des prières de délivrance et guérison, des moments de prière et d'adoration prophétique, des moments de jeûne de supplication sur la nation ivoirienne, des séances d'écoute sur les situations spirituelles, des baptêmes d'eau au nom de Jésus-Christ, des sorties d'évangélisation publique, des croisades d'évangélisation dans des villes et villages ciblés. Les activités démarrent officiellement le dimanche 25 août 2024. Pour plus d'éclaircissement, veillez contacter le plus 229 97 25 35 39 ou le plus 225 77 04 84 91. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada